Cameroun Vision Cameroun Vision pour cette édition, mesdames et messieurs, consacre le festival du peuple Bameka. On l'appelle bel et bien Kande Muka, et c'est vrai pour ceux qui sont habitués avec cette émission, ce ne sera pas une grande découverte pour eux, parce qu'une édition entière a été consacrée déjà, on s'en souvient, c'était en 2015, sur la troisième édition de ce festival, qui en cette année 2019 en est rendu à la quatrième. Nous allons donc faire une sorte de melting pot entre cette troisième édition tournée en 2015 et la cérémonie d'ouverture de cette quatrième édition, parce que nous sommes bel et bien rendus à l'ouverture de la quatrième. On ira donc voir un petit peu à quoi aura ressemblé cette cérémonie d'ouverture en faisant un flash-bar souvenir dans la troisième édition. On vous l'a dit, réalisée, c'était au cours de l'onde de grâce 2015. Restez les nôtres, on vous retrouve juste derrière. Vous pouvez le constater, nous sommes déjà donc en pleine fête, relativement à cette quatrième édition du festival Bameka, Cannes de Muka. On vous l'a dit d'entre-deux-jeux, cette édition consacrera une sorte de flash-bar souvenir de la dernière édition, c'était la troisième du genre en l'an de grâce 2015, on vous l'a précisé d'entre-deux-jeux. Allons donc voir un petit peu à quoi aura ressemblé cette troisième édition, les grands temps forts de la troisième édition du Cannes de Muka. C'était sur Cameroun Vision et on vous revient sur la place des fêtes de la chaufferie juste derrière, pour continuer notre fête de cette cérémonie d'ouverture. C'était le flash-bar souvenir relativement à la troisième édition du festival Cannes de Muka. Nous sommes en plein dans la cérémonie d'ouverture de cette quatrième édition, une cérémonie qui se veut très innovatrice, dans la mesure où on a ici des personnalités qui n'étaient pas de la troisième édition, on peut faire taire leur nom. Allons plutôt voir les organisateurs de ce festival qui vont nous entretenir un petit peu sur le petit plus qu'ils nous auront promis, nous les festivaliers, dans cette quatrième édition. Les petites choses qu'on n'aura pas constatées dans la troisième et qui existeront bel et bien dans cette quatrième édition. De venir découvrir les richesses culturelles Bameka, de venir découvrir le peuple Bameka, sa gentillesse, sa courtoisie, de venir découvrir tout ce que Bameka regorge, les traditions, les cultures. Je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup de choses. Déjà, la première innovation, c'est qu'il y a presque 30 artistes qui vont défiler tous les soirs sur le podium de la Foire. Et en plus, beaucoup de sponsors ont répondu présents. Et la particularité de cette édition, c'est que sa majesté lui-même va danser le tu. Depuis qu'il a recédé au tronc il y a 13 ans, il n'avait pas encore dansé. Donc les gens viendront très nombreux découvrir son talent. Déjà après la cérémonie d'ouverture, comme vous l'avez vous-même vécu, il y aura tout à l'heure l'ouverture du tournoi sportif qui va mettre comme ça en exergue quelques équipes de la localité et même des villages environnants. Et ce soir également, il y aura une prestation artistique. Et c'est comme ça que ça va se passer presque tous les jours. Avec une seule différence que les sociétés secrètes vont également s'exhiber sur cet esplanade au jour le jour. Il y a, en dehors des prestations artistiques comme je viens de le dire, il y a cette visite des sites touristiques. Cette année, sa majesté se réserve de nous faire découvrir la surprise. Donc là où il va nous amener, on va le suivre parce qu'on va comme ça découvrir l'immense richesse culturelle de notre village. De ne pas lâcher, maintenir le cap, de ne pas laisser le bâton de pèlerin que je leur ai donné, de continuer à vivre partout avec ce bâton de pèlerin. Et je pense que nous allons mettre Bameka au sommet. Que chacun s'entoure d'énergie que va procurer nos ancêtres pour pouvoir ravitailler, rafler, pour que cette fête soit la plus honoreuse, la plus grandiose de l'histoire de Bameka. Je tire un coup de chapeau au comité d'organisation, qui a pensé qu'en dehors du côté festif, il va falloir également qu'on pose des actes de développement à l'instar de cette tribune. Ça s'attribue des chefs. Désormais, les chefs ont leur tribune, la tribune des autorités administratives. Et ce n'est que partir. Mais il y a plein de projets qu'ils vont réaliser avant la fin du festival. Je crois que le peuple Bameka, la place de fête du groupement Bameka sera totalement relookée parce que nous avons un grand nombre d'entreprises qui nous accompagnent pour cette édition. Nous avons réussi à avoir beaucoup de partenaires, beaucoup de mécènes. La place de fête sera brandie par beaucoup de sociétés. Alors, pour vos frères et sœurs qui tardent encore un petit peu nos pas, qu'est-ce que vous leur dites relativement à cette semaine et à l'apothéose de samedi ? Oui, le lancement est fait aujourd'hui. Comme je l'ai dit dans les différents forats ce matin, les contributions continuent pour l'apothéose de samedi prochain. Il y a encore quelques petits travaux à faire. Et pour ceux qui tardent encore, nous les attendons à bras ouverts. Toujours des surprises pour pouvoir mettre Bameka très haut. Toujours des surprises sur le plan culturel et sur le plan traditionnel. Je pense que tous ceux qui viendront ne regretteront pas d'être venus. Ils seront toujours dans l'envie de revenir, que ça recommence tout de suite. Mais comme chaque chose a un coin, le 6, nous allons mettre l'apothéose et attendre la prochaine édition. Bon festival, Majesté ! Merci, merci ! Je vais continuer à gérer, à aller gérer le débat avec les gens à qui ils descendent. Voilà donc, c'était Sa Majesté le roi des Bameka qui donnait son impression relativement à cette cérémonie de voiture. de cette quatrième édition du festival Kand Mukha, le festival du peuple Bameka, qui en cette année 2019, je vous l'ai dit, est rentré dans sa quatrième édition. Il faut dire que la spécificité de ce festival est que, voilà, à l'Ouest, on a l'habitude des festivals bienno, on va le dire ainsi, c'est-à-dire des festivals qui reviennent après tous les deux ans. Le Kand Mukha du côté de Bameka revient après quatre ans. Donc c'est un festival qui a lieu une fois tous les quatre ans. Et pour cette cérémonie d'ouverture, il faut dire tout simplement que, voilà, le gratin administratif était représenté par le délégué régional de la culture. On a écouté son petit mot tout à l'heure. Nous allons donc repartir vers la cour royale Bameka pour voir un petit peu à quoi auront ressemblé les dernières cérémonies de cette, les dernières manifestations, j'ai envie de dire, de cette cérémonie d'ouverture. On vous revient juste derrière pour tirer un terme sur cette première édition consacrée au Kand Mukha. Voilà donc les avis des uns et des autres concernant le comité d'organisation de cette quatrième édition du festival Kand Mukha. Vous l'avez constaté, les petits plats sont mis dans l'écran pour vous faire étalage du grand potentiel culturel et patrimonial du peuple Bameka avec à sa tête, sa majesté, le roi Takukam. Allons donc à présent prendre ce petit reportage qui revient sur le contenu de cette cérémonie d'ouverture qui aura été riche en défilés, en discours et en prestations scéniques comme on peut le voir de suite. Voilà, tu vas, tu vas, tu vas, il continue. Je pense que depuis plusieurs mois, nous attendons ce jour, ce 30 mars. Tous les Bameka attendent avec impatience ce 30 mars. Nous sommes le jour J et nous avons lancé la machine. Et je pense que tout début est difficile, mais nous voilà, la machine est partie. Et six jours, je crois que Bameka va vibrer. Quatre années d'attente, en effet, pour cette communauté et enfin le jour J. Bienvenue à Bameka en cette matinée spéciale ou depuis très tôt ce matin. L'heure est au grand nettoyage et au décor qui se plante. ... 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 C'est parti ! 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 C'est parti !